Petit rappel pour les retardataires, Suicide Squad Rebirth 1 sort le 3 août à l'occasion de la sortie du film DC. Dans le cadre de DC Rebirth, nous offre Suicide Squad Rebirth. Alors c'est quoi cette série ? C'est évidemment le retour de Suicide Squad avec Harley Quinn en tête de gondole. C'est Jim Lee qui dessine les couvertures du Suicide Squad Rebirth 1. Après, à partir du Suicide Squad numéro 1 qui sort dans deux semaines, il dessinera même les intérieurs. Il sera aidé par Jason Fabok, l'incroyable Jason Fabok qui fera les backups. Donc ne ratez pas le début de Suicide Squad Rebirth numéro 1. Ça sort mercredi, c'est Philippe Tannot, dessin, couverture de Jim Lee. Dans 15 jours, sort Suicide Squad 1 dessiné par Jim Lee. C'est un événement à l'occasion de la sortie du film. Ne ratez pas cette série et ne ratez pas un comics dessiné par Jim Lee. Sachez qu'il y a eu un numéro prequel à ça. C'était le Harley Quinn and Suicide Squad April Full Special qui est sorti il y a quelques mois. Il nous en reste une dizaine si vous voulez. C'est vraiment l'épisode zéro. C'est vraiment l'épisode qui va créer cette équipe de Suicide Squad et qui va nous donner la série qui arrive. Donc si vous prenez Suicide Squad Rebirth, vous pouvez vous faire un petit plaisir. Et sachez que cet épisode est également réédité dans les pages du Batman Universe hors série numéro 2 qui vient de sortir en VF. Voilà, donc vous ne pouvez pas rater ce numéro. Vous l'avez soit en VO, soit en VF. Suicide Squad Rebirth numéro 1 sort mercredi. Faites-vous plaisir, prenez-le. Ça va être énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada